Alors, qu'est-ce qu'on gagne en fait finalement à devenir ambassadrice ? Parce que la question elle est pertinente. En devenant ambassadrice Napini, l'ambassadrice a surtout la possibilité de gagner surtout flexibilité et indépendance. Et ça veut dire quoi la flexibilité et indépendance ? Ça veut dire que l'ambassadrice a un agenda, elle va pouvoir gérer ses disponibilités comme elle le souhaite. Vous n'avez pas de quota de rendez-vous à prendre, il n'y a pas de limite de rendez-vous à prendre, vous avez la possibilité de faire ce que vous voulez de votre disponibilité. Alors, mais surtout, vous avez aussi la possibilité surtout de gagner énormément d'argent. Ça veut dire qu'une ambassadrice en général sur Napini, qu'elle le fasse comme activité complémentaire ou activité à temps plein, elle va gagner entre 200, entre 700 jusqu'à 3000 euros par mois. Ce qui est quand même une somme assez considérable. Alors, bien évidemment, pour gagner énormément d'argent sur la plateforme, pour gagner autant d'argent, il faut effectivement avoir une bonne réputation. C'est surtout ce qui va permettre à l'ambassadrice de pouvoir être garantie de gagner l'argent chaque fois qu'elle est disponible. La réputation, les clientes à la fin des prestations, elles laissent des avis, elles laissent des commentaires. Les clientes suivantes viennent et prennent rendez-vous sans hésiter. Il faut savoir que la mission beaucoup plus grande et le projet des fondateurs de cette entreprise-là, c'est vraiment de résoudre un problème qui est au-delà d'un problème communautaire qui est vraiment un problème de société. Elles sont 300 millions de femmes dans le monde aujourd'hui qui ont des difficultés d'accès aux produits et services de beauté dont elles ont besoin. Et ces femmes-là, ce sont les femmes aux cheveux crépus et frisés. La mission de Napini, c'est vraiment de construire le plus grand réseau de professionnels de beauté et passionnés à destination de ces femmes-là. Napini, c'est le plus grand réseau de professionnels de beauté à destination des femmes noires, des femmes aux cheveux crépus et frisés. Aujourd'hui, Napini est disponible sur Bruxelles, Paris, Lyon, Marseille et partout en France. Alors, nous avons vu tellement de choses, nous avons parlé de choses essentielles pendant cette formation-ci. Nous allons juste revenir rapidement sur les points essentiels. C'est important d'avoir une bonne gestion des disponibilités sur la plateforme comme on l'a vu. C'est important de savoir que les annulations ne sont pas autorisées sur l'application. C'est important de savoir que l'ambassadrice doit être en mesure de pouvoir accepter les deux modes de paiement. C'est important de respecter le temps de déplacement, que vous soyez en région parisienne ou en région lyonnaise, vous respectez le temps de déplacement qui est démilité sur la plateforme pour votre ville. C'est important de bien faire attention, en tout cas, aux valeurs, comme on l'a vu, le respect, la disponibilité, l'excellence. Désormais, vous avez les armes en main, vous avez tout le mode de fonctionnement de la plateforme. Mesdames, nous avons donc finalement parcouru toute cette séance de formation. Vous allez pouvoir rejoindre la communauté des ambassadrices, vous allez pouvoir devenir ambassadrice Napimi. En tout cas, je vous remercie de la part de Napimi pour votre temps, pour votre disponibilité, d'être venu ici aujourd'hui écouter cette formation-là. Tout à l'heure, vous allez donc pouvoir passer à la phase d'activation avec notre city recruteur qui va vous aider, vous accompagner, vous montrer exactement comment on active les disponibilités, les compétences, les modes de paiement. Et puis, il faut savoir qu'à la fin de cette séance, il vous donnera du coup un récapitulatif de tout ce que j'ai vu avec vous aujourd'hui. N'hésitez surtout pas, il y aura un numéro à la fin, à appeler ce numéro-là. Notre équipe est disponible pour vous et moi, personnellement, vous pouvez avoir accès à mon email à teddy.napimi.com. N'hésitez surtout pas, nous serons là pour vous aider. On espère, en tout cas, que tout va se passer pour le mieux pour vous et qu'on pourra vivre une belle aventure. Merci en tout cas de m'avoir écouté. Au revoir.